bonjour à tous ici Norta aujourd'hui on va parler de Ultimate Justice Knight et des animatroniques qui sont potentiellement les plus soumis à l'aléatoire néanmoins commençons sans plus tarder car ça risque vous allez voir que ça risque d'aller très très fort et plutôt aussi de taper très fort néanmoins tous ces défis et toutes ces difficultés sont un des vrais défis et c'est qu'ils sont quand même tous les défis sont quand même vachement soumis à l'aléatoire néanmoins nous allons maintenant tous les voir un par un donc allons-y donc alors nous avons en premier Fatime Foxy alors nous avons Nightmare Mangle, Jago Chica, Rockstar Chica, Music Band nous avons aussi Rockstar Bunny, Fatime Foxy, Circus Baby, Overall Elephant, Night Bear, Pig Patch, Mr. Epo, Happy Frog, Nightmarionette, Nightmare Ballaboy, nous avons aussi Nightmare Bunny, nous avons aussi Freddy Fazbear, Chica classique Foxy, Toy Freddy et Bangle donc voilà ces animatroniques là sont énormément soumis à l'aléatoire il faut l'avouer qu'ils sont énormément soumis à l'aléatoire et ça c'est pas faux car évidemment tout ceci est très complexe mais tous les animatroniques qui sont là présentement ici que je serai en train de vous montrer si ces animatroniques là sont très très faciles à comprendre surtout au niveau des mécaniques d'ailleurs notez bien que à sa sortie Nightmare et Nightmare sont considérés comme les animatroniques les plus joueurs du jeu et bah c'est pas le cas parce qu'ils sont très faciles à comprendre maintenant je vais vous présenter quelques images de moi ainsi de mes records sur des records de score première fois mon premier score mon deuxième score un peu plus dur mais là ça commence à bien bien et le plus gros que j'ai réussi à faire c'est pour l'instant ceci comme Nightmare Ballaboy comme vous l'avez compris il y a on se parle énormément contre des intelligences artificielles sans retomber que ce tonight c'est énormément d'intelligence artificielle qui gère les animatroniques sauf que c'est complètement aléatoire et ici vous voyez probablement le meilleur set pour obtenir les 8000 points c'est probablement le meilleur set car j'en suis pas sûr mais à la prochaine